Musique Acclame ! Clap ! Avec des cris de joie Avec des cris de victoire Avec des cris de victoire Qu'est-ce qui va lire pour nous Deux Corinthiens chapitre 4 Versets 8 à 13 Nous sommes pressés de toute manière Mais non réduits à l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés Abattus Mais non perdus Portant toujours avec nous dans notre corps La mort de Jésus Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps Car nous qui vivons Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture J'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela que nous parlons Amen Il y a les secrets pour la victoire spirituelle Quel doit être l'état de ton esprit pour que tu remportes des grandes victoires Comment doit être le state de ton esprit pour que tu gagnes des grandes victoires ? Lise le verset 7 Commençons à partir du verset 7 Commençons à partir du verset 7 Commençons à partir du verset 8 Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture J'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela que nous parlons Amen Nous portons Un grand trésor dans des vases de terre Pourquoi ? Afin que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul Ce que je veux dire ce soir avant la prière Ce que je veux dire aujourd'hui avant la prière Si je ne le dis pas Si je ne le dis pas Si je ne le dis pas L'OCR même ne le sera pas longtemps Tu peux avoir la victoire sur tous les ennemis Et nous sommes en train de le faire Il y a une leçon que tu ne dois jamais oublier Il y a une leçon que tu ne dois jamais oublier C'est que pour que le reine de Jésus vienne dans le monde Il y a des gens qui doivent accepter ce qui avait été annoncé comme étant le baptême de feu Il y a des situations dans lesquelles Dieu lui-même va te laisser Dans la souffrance Pour que tu portes le même fardeau que lui En son nom Ça n'a rien à voir avec l'attaque du diable C'est quelque chose qui est béni Que Dieu place sur ton chemin Pour que tu deviennes mûr Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc Dieu peut te laisser dans une tribulation Sans t'enlever la victoire C'est-à-dire que tu es persévérant C'est-à-dire que tu es persévérant Mais Dans un contexte d'adversité réel Une adversité que Dieu refuse dans les vies Pendant que tu acceptes cette adversité Le Seigneur ne cesse pas de combattre pour toi Et Les victoires qui viennent d'une telle attitude Sont Durables Et Riches Et Un frère Qui accepte la persécution Que tout le village est contre lui Et Dieu regarde et y voit Et Dieu regarde et y voit Et A cause de sa persévérance Le nom de Jésus Ne fait que prospérer On peut l'insulter Il peut être insulté Tout simplement parce qu'il est attaché à Jésus C'est-à-dire que ses souffrances Sont là parce qu'il aime Jésus S'il cesse d'aimer Jésus Toute l'adversité finit Tout le monde devient son ami On lui offre des cadeaux Parce qu'il est sérieux, persévérant Il rencontre l'adversité humaine L'adversité des démons Quand tu es persécuté Ne te décourage pas Tu ne seras pas abandonné Quand tu es attristé Mais tu ne seras pas écrasé Tu ne seras pas abandonné Tu ne seras pas abandonné Tu ne seras pas Alléluia Amen Relis le verset 8 Et quand il lit une vertu Vous dites Amen Et quand il lit une vertu Vous dites Amen Nous sommes pressés de toutes manières Mais non réduits à l'extrémité Amen Dans la détresse Mais non dans le désespoir Amen Persécutés Mais non abandonnés Amen Abattus Abattus Mais non perdus Amen Portant toujours avec nous Dans notre corps Portant toujours avec nous Dans notre corps La mort de Jésus La mort de Jésus Christ Afin que la vie de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée dans notre corps Soit aussi manifestée dans notre corps Car nous qui vivons Car nous qui vivons Nous sommes sans cesse livrés à la mort Nous sommes sans cesse livrés à la mort A cause de Jésus A cause de Jésus Afin que la vie de Jésus Afin que la vie de Jésus Soit aussi manifestée Soit aussi manifestée Dans notre chair mortelle Dans notre chair mortelle Ainsi Ainsi La mort agit en nous Ainsi La mort agit en nous Et la vie Et la vie agit en vous Et la vie agit en vous Et la vie agit en vous C'est-à-dire Quand Tu acceptes la souffrance L'autre regarde Il devient fort Et il devient fort Et il devient fort Et il devient fort Et il devient fort Je vais faire comme lui Nous mourons Nous souffrons Ça donne la force À ceux qui nous regardent Qui sont Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu ? Donc si je ne dis pas ça, Dieu va me dire que mon petit est-ce qu'il est encore normal? Tout ne vient pas de Satan. Il y a ce que Dieu fait pour te purifier. Et ça te donne l'autorité sur tous les démons. Il y a une certaine vie quand tu l'amènes. Il y a la fête au ciel tous les jours à cause de toi. Si les enfants de Dieu refusent de souffrir en prêchant l'évangile, qui va prêcher? En prêchant le gospel, qui va prêcher? Qui va prêcher? Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Hallelujah. Nous acceptons l'identification avec le Christ. Nous portons les mêmes souffrances que lui. Nous portons le même souffrance que lui. Et nous aimons ça. Et nous aimons ça. Nous pouvons dormir affamé. Nous pouvons dormir affamé. Nous pouvons dormir affamé. Ça n'a rien à voir avec le démon de pauvreté. Il n'a rien à voir avec le démon de pauvreté. Si tu n'essayes et je ne dis pas ça, je garde la croisade. Et après avoir enseigné ça et après avoir accepté ça, nous pouvons juger le Satan. Et après avoir enseigné ça et accepté ça, nous pouvons juger le Satan. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui avait promis à l'apôtre Paul qu'il allait prêcher au roi? C'est qui? C'est Jésus. Qui a acheté les tickets de transport à Paul pour aller à Rome? Il allait étant enchaîné. Est-ce qu'il était maudit? Acclamant Jésus-Christ. Dis, dis Père, je suis prêt à affronter toutes les tribulations pour l'avancement de ton royaume. Pour l'avancement de ton royaume. relis le verset 8. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Frère, même si tu travailles une situation difficile, ça ne va pas s'aggraver comme tu penses. ça va faire, ça va faire, ça vient fort, ça vient fort et puis ça finit et puis ça devient normal. pressés dans le travail, pressés dans la famille, pressés par les amis, pressés par la société, pressés par les conjonctures, pressés par les tribulations de la Chine. Pressés par les tribulations, pressés par les tribulations. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Peut-être que tu ne sais pas, c'est ce que tu es. Je te dis la vérité. Sinon tu ne devrais pas être assis là où tu es là. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le diable te dit que tu n'es rien. N'est pas pour conseiller le diable. Il va te garer. Il va te garer. Est-ce que tu peux quitter chez toi, sous la pluie, tu arrives ici pour t'amuser? Si Satan te dit toi tu t'amuses et tu vas accepter. Il y a des choses qu'il faut juger. Il dit Satan va-t'en. J'aime Dieu. Et j'aime ses tribulations. Je ne l'aime pas seulement avec le sucre. Il y a quelqu'un qui a chanté. Je ne critique pas son chant. Mais il faut qu'il ajoute. Il faut qu'il ajoute. Il dit que Jésus est très doux. Il dit que Jésus est très doux. Il dit que Jésus est très doux. Il met le sucre dans mon pain. Il met le sucre dans mon thé. Il est doux. Jésus est doux. Vous pensez que la vie chrétienne c'est le sucre et le beurre? Vous pensez que la vie chrétienne c'est le sucre et le beurre? Relive. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés et non réduire les strébités. Si c'était un spectacle, les gens pensent que bientôt il va s'écrouler. Si c'était un spectacle, les gens pensent que il va s'écrouler. Ils observent rien. Comme mourant. Mais tu es toujours vivant. Parfois on pense que tu n'as rien à manger. Et c'est toi qui soutiens d'autres personnes. Comme n'ayant rien mais possédant toute chose. Comme n'ayant rien mais possédant tout. Parfois on pense que tu es mauvais. Quand on vérifie, on trouve que c'est un homme qui est bon. Comme un posteur, quoi que véridique. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Relis ce passage-là. Nous sommes pressés de toute manière mais non réduits à l'extrémité. dans la détresse mais non dans le désespoir. Persécutés quand il y a une détresse. Ne coin pas la tête sur le sol que tu dis il faut que je meure, je meure, je ne peux pas supporter. Tu rends grâce à Dieu. Tu donnes grâce à Dieu. Et tu restes ferme. Et tu restes ferme. Et le ciel se rejouit. Frère, le Seigneur observe ces choses-là. Il les analyse. Et il se glorifie. Alléluia. Lise la suite. Persécutés mais non abandonnés. Que personne ne laisse Jésus parce qu'il est persécuté. Jamais, 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 jamais. Et n'espère pas une vie authentique sans persécution. Et n'espère pas une vie authentique sans persécution. Jésus ne t'a pas promis ça. Jésus ne t'a pas promis ça. Quand un grand apôtre comme Paul vit dans des chaînes tout en glorifiant Jésus Christ d'une manière authentique. While glorifying Jésus Christ. Qui sommes-nous? Who are we? Mais seulement si tu vérifies toi aussi tu as ta qualité de chaîne. But if you check you also have your quality your kind of change you must love it. C'est le chemin de la grandeur le chemin de la victoire. It's the way of greatness the way of victory. Continue. Abattu mais non perdu. Il y a des situations qui vont décraser mais au fond de ton âme reposera toujours l'espérance. La parole dit que l'espérance garde notre âme solide. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Continue. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Si Jésus avait fui la croix tu ne serais pas assis là où tu es là. Et la croix était réelle dans la nuit qui précédait. Il a dit à ses disciples mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est parti prier. qu'est-ce qu'il demandait à son père? D'éloigner de lui cette coupe-là si c'était possible. Il restait soumis. Mais comme il était Jésus devenu homme à cause de nous la mort avait su son esprit et son âme les mêmes impressions qu'elle a sur nous. Mais le père n'a pas accepté. Il fallait que tu sois sauvé. Il fallait que je sois sauvé. Je dois être sauvé. Acclamation Personne ne doit te promettre une vie sans cette souffrance-là. Si nous souffrons les païens seront sauvés. Est-ce que nous sommes ensemble? si nous payons le prix les autres seront sauvés. Comme Jésus a payé le prix et que nous sommes sauvés. Continue. Car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Ça c'est une réalité frère. Que personne ne te trompe. Ne te trompe. tous les enfants de Dieu sont haïs. Je ne te trompe. Même si on ne t'a pas encore insulté, attends-toi à ça. Même si personne ne t'a insulté attendez-le. Attends-toi cela. Attends-toi. Si tu demandes à Jésus pourquoi ce privilège est loin de moi? Si tu es normal comme Jésus, pourquoi ce privilège est loin de moi? Il faut qu'on m'insulte à cause de toi. Il t'ex c'est quand nous acceptons cela que les vertus de Jésus sont observables à travers nous. Sa patience sera observée. Sa douceur sera observée à travers nous. Sa miséricorde, sa compassion, sa persévérance, son courage, son zèle. C'est donc qu'il est écrit le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Mais ce n'est pas une attitude passive. Oh tu es là tu dis je souffre à cause de Jésus je souffre à cause de Jésus tu es là passive. L'apôtre Paul dit dans tout cela sa bouche proclame son espérance et c'est ça que nous devons faire. C'est ce que nous allons faire ce soir. il dit les prophètes parlaient parce qu'ils croyaient. Les prophètes parlaient parce qu'ils croyaient. Et il dit nous aussi nous parlons parce que nous croyons. Lise le verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Je proclame que j'ai le même esprit de foi de foi qui habité les Abraham les Moïse les Jérémie nous avons le même esprit de foi nous avons le même esprit de foi c'est ça qui est la vérité les prophètes disaient nous parlons parce que nous croyons et l'apôtre Paul dit nous aussi nous parlons parce que nous croyons nous avons en nous le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons si Jésus dit que tu es délivré proclame que tu es délivré que si Jésus dit qu'il t'aime proclame que Jésus t'aime si Jésus dit que je te guérirai annonce à tout le monde que Jésus a dit qu'il va me guérir si Jésus a dit que tu es guéri proclame que tu es guéri il y a des gens qui disent j'attendais d'abord pour voir si ça va revenir ça ce n'est pas l'esprit de foi j'ai cru je parle je crois je parle je proclame c'est ça qu'on appelle les proclamations la proclamation c'est que tu te tiens sur ce que Dieu a dit et tu répètes en faisant de ça la parole adressée à toi seul si bien que même si le monde devient crédule toi tu ne seras pas parmi les incrédules quand c'est comme ça tu t'opposes même aux expériences c'est à dire que tu dis des choses qui contredisent la réalité lis pour nous Marc chapitre 7 vers 24 à 30 Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon il entra dans une maison désirant que personne ne le sut mais il ne put rester caché car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds cette femme était grec syrophénicienne d'origine elle le pria de chasser le démon hors de sa fille Jésus lui dit laisse d'abord les enfants se rassasier car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens oui seigneur lui répondit elle mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants alors il lui dit à cause de cette parole va le démon est sorti de ta fille et quand elle rentra dans sa maison elle trouva l'enfant couché sur le lit le démon étant sorti Amen acclamation clap elle a cru elle a parlé le démon a fui Jésus n'a même pas prié pour elle quand on prie quand on prie ne restez pas calme vous parlez dans le coeur comme quand nous étions de l'autre toutes les prières doivent être parlées celui qui croit parvient à la justice celui qui parle qui confesse parvient au salut ne reste pas comme ça tu dis j'ai des racines cette montagne mais tu es là comme ça ne restez pas comme ça je déracine cette montagne et tu es comme ça tu es des racines c'est quelle montagne parle des montagnes qui te déracine c'est ça la parole au commencement Dieu créait les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait les ténèbres au dessus de l'abîme et l'esprit de l'éternel se mouva au dessus des eaux et l'éternel dit que la lumière soit et la lumière est venue et la lumière est venue il n'a pas fait comme ça et la lumière est venue il a parlé écoutez ça très bien la vie dit que les joueurs étaient étonnés de ce que Jésus chassait les démons avec la parole il n'avait jamais vu ça il connaissait les exorcistes on peut taper quelque chose sur ta tête on peut te donner des encendres des choses tu brûles que quelqu'un dire un démon va sort le démon sort Jésus est le premier à le faire sur cette terre à le faire sur cette terre Alléluia Amen est-ce que nous sommes ensemble lit pour nous Mark 5 Mark 5 21 à 37 Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui il était au bord de la mer alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière ma petite fille est à l'extrémité viens impose lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je puisse seulement toucher ses vêtements je serai guéri au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements ses disciples lui dit tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix et sois guérie de ton mal comme il parait encore survin de chez le chef de la synagogue des gens qui disent ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître mais Jésus s'en tenir compte de ses paroles dites au chef de la synagogue ne crains pas croise seulement et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre à Jacques et à Jean frère de Jacques ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris il entra et leur dit pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous l'enfant n'est pas morte mais elle dort et il se moquait de lui alors ayant fait sortir tout le monde il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné et il entra là où était l'enfant il la saisit par la main et lui dit Talitakumi ce qui signifie jeune fille lève-toi je te le dis aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans et il fut dans un grand étonnement Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suit la chose et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille Amen Jésus a fait deux choses avant même d'opérer le miracle quand les gens sont partis dire au père de la vie laisse le maître l'enfant est mort la parole dit Jésus sans tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne crains point ne crains point croise seulement fear not only believe vous voyez comment Jésus nous enseigne comment croire pour voir le vrai miracle il ne faut pas croire il ne faut pas faire attention à ce que tu entends ce que tu entends ne tiendra pas ces gens ne mentaient pas ces gens ne mentaient pas mais la parole humaine ne doit pas être ton terminus Jésus sans tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne crains point croise seulement et il a dit aussi l'enfant n'est pas mort l'enfant dort ça c'est pour prophétiser la vie l'enfant dort est-ce que nous sommes ensemble c'est le même c'est ça qu'on appelle le même esprit de foi il y a la foi il y a l'esprit de foi l'esprit dans lequel la foi habite l'esprit dans lequel la foi habite a une manière de voir les choses elle pousse l'homme à la parole à la proclamation c'est ce que nous allons faire ce soir est-ce que nous sommes ensemble quand nous allons commencer la prière tu prophétises tu dis je vois le salut de telle personne c'est ça qui nous habite l'espérance que Jésus va les sauver sinon pourquoi on gêne ? je vois le mur de l'incrédulité qui s'écroule certains ne savent même pas qu'ils sont des prophètes Jésus a dit Jean-Baptiste est un grand mais ses enfants que nous sommes nous sommes plus grands que Jean-Baptiste tu es sacrificateur c'est-à-dire que tu dois enseigner la loi tu dois consulter Dieu tu dois prier c'est ça c'est-à-dire les fonctions des sacrificateurs ils offraient les sacrifices du peuple à Dieu ils priaient pour le peuple ils enseignaient le peuple et ils enseignaient le peuple l'enfant dort est-ce que nous sommes ensemble est-ce que nous sommes ensemble are we together lit pour nous Hebreu 6 Hebreu 10 verset 36 car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis Amen écoutez la parole de l'Étie résister au diable résiste le diable et fuira loin de vous et nous flirons loin de vous on résiste au diable comment comment on résiste le diable 1 en fuant le péché en évitant le péché 2 en persévérant c'est tout c'est tout quand je parle de persévérance et la victoire je pense toujours à notre proviseur quand nous étions au lycée de Bertrand quand je parle de persévérance et de victoire je parle d'un homme en Cameroun c'était les colons les derniers colons qui sont restés en Afrique un jour elle a décidé de nous entraîner comment on va défiler le 11 février et c'était une femme un couple méchant égoïste ils avaient des manguiers au lycée le couple ne permettait même pas qu'un seul élève touche à une manga tombée et il y avait des mangos partout et il n'était que deux et il y avait un gros chien et il y avait un gros chien quand elle voit les élèves elle prend le gros chien là pour vous quand elle voit les gens elle prend le chien et elle se passe après eux nous étions dans les rangs elle vient pour nous entraîner comment on va défiler et elle vient et nous nous dit un 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 tous les élèves étaient là personne n'a bougé après elle devenait essoufflée au début c'était Pierre 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 après Pierre 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 le moins l'empêcher de démissionner donc c'est comme ça que le diable le fait au début c'est comme si la tentation va t'écraser après ça devient adversaires comme la tentation va t'écraser après later on il devient comme ça Amen résiste au diable il fuira loin de vous il va être loin il va être loin de vous tiens-toi debout dit Seigneur merci pour la grâce de vivre certaines tribulations à cause de toi il faut n'oublier pas cette réalité ne l'oublie jamais Jésus a commis quel crime même les bandits l'insultaient les gens qui viennent des champs qui ne savent même pas ce qui s'est passé ils arrivent on voit Jésus crucifié on lance l'insulte even people who were coming from the farm they found Jesus on the cross and they launched stones at him dit Seigneur Jésus j'accepte que la mort agisse en moi et que la vie agisse dans les âmes autrement dit j'accepte que l'évangile prospère à travers mes souffrances en ton nom pas la souffrance que tu as menti tu as volé c'est que tu n'as rien fait tout simplement parce que tu as Jésus en toi frère il faut aimer ça c'est une bénédiction l'apôtre Pierre disait c'est une preuve que le même esprit repose sur toi l'esprit de gloire dit Seigneur je veux m'identifier à toi je veux connaître la communion avec tes souffrances je ne veux plus fuir tu m'enseignes que par ma persévérance je verrai réaliser toutes tes promesses dans ma vie et tu dis que nous devons résister à Satan afin qu'il s'enfuie maintenant prends du temps à cause avec le Seigneur parlez-lui avec amour parlez-lui avec loyauté parlez-lui avec soumission Jésus Christ merci pour les tribulations si tu murmurais à cause des tribulations demande-lui pardon dis-le que tu as compris tu peux t'asseoir tu continues à prier tu peux même écrire certaines prières personnelles que tu recebes ça peut être un vœu ou un engagement tu écris tu parles avec le Seigneur même si tu veux pleurer tu pleures c'est ton père c'est le moment où tu dois obtenir ta restauration dans la marche si tu voulais déjà baisser les bras tu te fortifies tu te fortifies tu te fortifies maintenant tu te tiens debout maintenant tu te tiens debout tu prophéties tu prophéties sur ta vie tu prophéties sur ta vie si Dieu t'a promis quelque chose à travers les écritures ou dans ton intuition prophétise la chose prophéties sur ta vie mais tout le monde ne peut pas faire ça certains n'ont pas encore reçu Jésus assayons-nous d'abord si tu n'as pas encore reçu Jésus tu ne peux pas faire une parée prière si tu n'as pas encore reçu Jésus tu ne peux pas faire cette prière tu dois d'abord laisser les péchés et donner ta vie à Jésus qui veut donner sa vie à Jésus qui ne l'a pas encore fait lève la main qui veut donner sa vie à Jésus est-ce qu'il y a une main oui viens qui d'autre que tous ceux qui veulent donner la vie à Jésus viennent qui d'autre venez venez rapidement tu veux donner ta vie à Jésus viens si tu prétends ça ne va pas s'accomplir si tu prétends ça ne va pas s'accomplir si tu veux donner ta vie à Jésus si tu veux donner ta vie à Jésus stand up et venez acclamez encore plus fort just clap louder Jésus Christ qui veut venir si tu es rétrograde viens aussi tu es rétrogradé viens 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 vite viens on va prier pour eux qui d'autre veut venir qui d'autre veut venir si c'est un démon qui te retient si c'est un démon qui te retient ton coeur te dit va mais quand tu vois le péché tu ne veux pas abandonner et tu veux rester assis sur ton péché Satan va t'en retire-toi que toute personne que Jésus appelle arrive let let everyone Jesus is calling come qui who Satan go away in free any souls free any souls que tu veux garder captives that you want to keep tell Satan I leave you I'm going to give my life to Jesus Alléluia Amen levez vos mains put up your hands vous allez répéter après moi you repeat after me dites Seigneur Jésus c'est Lord Jesus me voici devant toi I am before you je reconnais tous mes péchés I connaiss all my sins et j'accepte de les abandonner and I accept to stop them je ne veux plus recommencer I won't do it again donne moi la vie éternelle give me eternal life écris mon nom dans ton livre write my name in your book au nom de Jésus Christ in the name of Jesus Christ tendez les mains bénissons-les que les desseins de Dieu pour eux soient accomplis que ceux qui sont malades soient guéris ceux qui sont possédés soient délivrés que la grâce de Dieu soit sur vous toute la grâce de Dieu soit sur vous que la grâce la faveur de Dieu soit sur vous au nom de Jésus Christ que toute maladie disparaisse de votre corps toute infirmité toute maladie les possessions démoniaques et tout esprit malsain habitant en vous disparaisse maintenant même au nom de Jésus Christ Amen Amen donnez-le une place allez-vous asseoir là-bas qui a un sac va chercher tu te asseoir maintenant tenons-nous debout frère la prière que tu vas faire c'est la proclamation de la foi la promesse que Dieu t'a faite tu la mènes à l'existence en proclamant tu verras que ce n'est pas un petit exercice c'est comme si ton coeur peut te dire non ça c'est beau c'est trop ça ne peut pas tu proclames seulement tu dis ça va s'accomplir quand l'apôtre dit que Satan sera désormais sous vos pieds c'est une proclamation de la foi et quand tu lis ça tu dis Satan tu as vu cette parole tu es sous mes pieds non ce n'est pas un jeu c'est une vraie manifestation de la foi et il n'y a pas de bon combat spirituel sans exercice de la foi authentique vous avez vu Jésus il s'en va prier pour un enfant qui est mort qui est morte on lui dit oh ne dérange pas le maître la femme est morte et la parole dit Jésus sans tenir compte de ses paroles ton problème c'est que tu écoutes tout et tu tu fais attention à tout même les faux rêves quelqu'un rêve qu'il t'a vu même les faux rêves quelqu'un rêve qu'il t'a vu les sorciers manger tes orteils tu tiens compte il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter il n'y a aucune promesse de Dieu qui dit que les sorciers vont bouffer tes orteils toutes les promesses de Dieu disent que ils seront sous tes pieds quand je veux prophétiser entre autres je veux dire que nous entrons dans cette salle de 25 000 places je veux prophétiser une armée de missionnaires qui remplit la nation je veux prophétiser que les missionnaires que nous avons envoyés vont briser les poissons qui sont dans les lacs les fleuves que les gens ne marchent pas comme des totems ils vont briser alléluia vous allez entendre ça sera diffusé qu'il y a une rivière où les disciples sont arrivés ils ont attrapé les poissons ils ont brisé ils ont mangé et quand les villageois ont vu tous sont venus se donner se donner au vrai Dieu donc si toi tu fais pour toi un peu un peu ça t'est réglé tu fais pour toi un peu un peu c'est ton problème allez commençons maintenant ne t'occupe pas de ton frère que chacun prie prophétise prophétise oh Seigneur oh Seigneur merci pour cette salle de 26 5000 places qui sera implantée en ce lieu oh Seigneur oh Seigneur viens à l'existence avec tous les moyens des hommes l'argent tout ce que tu as prévu merci pour ce grand collège pastoral qui est là qui sera implanté en ce lieu oh Père les missionnaires seront bâtis formés et partiront et rempliront la nation et ils iront même dans les villages s'installer et feront de leur village leur localité définitive Seigneur nous te bénissons je te dis merci pour cette gloire merci pour les conversions qui seront authentiques authentiques je vois les disciples convertir les masques les masques les masques et les anciens des masques et les danser des masques vont jeter leurs masques vont venir vers les disciples je vois les forêts sacrées les forêts sacrées les lacs les états avec des poissons qu'on n'a jamais mangé je vois les disciples qui entrent avec l'évangile qui proclament l'évangile qui convertissent les âmes et les âmes sont affranchies 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 et les totems sont bannis bannis tous les totems sont bannis je vois le réveil 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 le réveil le réveil le réveil le réveil Je vois des guérisons multiples, de guérisons multiples, selon la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Je vois les professeurs d'université remplir les universités, les professeurs authentiquement convertis. Je vois nos docteurs recrutés dans les universités, je vois la conquête des universités à partir des grands enseignants des universités, des professeurs, des maîtres assistantes. Je vois leurs efforts associés à l'effort des étudiants pour mêler cette conquête de haut niveau dans les universités de cette nation. Je vois l'Église transformée en ministre des délivrances. Chaque membre, chaque membre. Je vois le modèle prophétisé. Je libère le modèle prophétisé. Je vois le modèle prophétisé. Je vois le modèle prophétisé. Maintenant, tu proclames, tu amènes certaines choses, tu les prends, tu mets dans le néant. Tu dis, toi, telle situation. Tu dis, tu, cette situation. Que j'observe dans ma vie. Que je peux te voir dans ma vie. Je t'enlève. Je te jette. Et je te jette. 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 Ça va s'accomplir. Prie avec foi. Je t'enlève. De mon corps, de ma vie. Parce que l'homme, il y a ton corps, il y a même ta vie. Il y a ton corps même. L'esprit, aucun esprit ne doit être dans ta vie ou dans ton corps. Prie avec zèle. Tu enraches. Tu jettes loin de toi. Tu dis, toi, telle situation. Je t'enrache. Je t'enlève. Je te jette loin. Toi, tel phénomène, tel phénomène. Je t'enlève. Je te jette dans les habits. Et je t'enlève. 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 n'a pas planté serait déracinée. Toute plante que le Père n'a pas plantée serait déracinée. Dis-je proclame qu'il est écrit toute plante que le Père n'a pas plantée sera arrachée. Continue, continue à prier. Continue à prier. Dis au nom de Jésus. Vous savez, l'ange a dit à Daniel que dès le premier jour, dès que tu as ouvert la bouche, Dieu m'a envoyé. Mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Dieu t'a déjà exaucé. Et il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres qui a entendu qui connaît son nom. Satan. C'est la même méthode. Rien n'a changé. Dès que Dieu a dit à l'ange que va donner la révélation à Daniel, le prince de Perse lui aussi est venu et lui dit tu ne passes pas. Et ça a duré 21 jours. Mais pour nous, il ne va pas durer 21 jours. Lève la main. Je dis d'un commun accord avec mes frères. Je lève la main contre toute puissante toute puissante de ténèbres venu expressement s'opposer à l'accomplissement d'une promesse de Dieu pour moi. S'opposer à l'accomplissement d'une bénédiction. S'opposer à l'exhaustement Nous te rappaissons Continue à prier maintenant. Continue à prier maintenant. Que toute auteur toute puissance satanique venu expressement s'opposer à l'exhaustement à la bénédiction à la réponse de Dieu Nous frappons Nous renversons Nous libérons la voie Nous libérons la voie Lève ta main droite Dis si c'est une principauté dans les lieux célestes Si c'est une principauté dans les lieux célestes Nous la renversons Continue à prier Continue à prier quelqu'un entre les humains Vous savez Le diable avait utilisé les Amalécites pour barrer la route à Israël Les Amalécites sont comme toi et moi Le diable a utilisé Pharaon pour oppresser les enfants de Dieu Il y a le diable Il y a l'être humain Il y a la rébellion luciférienne Il y a la rébellion humaine Est-ce que nous sommes ensemble Ne pensez pas que l'homme est là innocent Il n'a rien fait L'homme aime L'homme s'oppose à Dieu L'homme s'oppose à Dieu L'homme veut même qu'on l'adore Jésus allait prier pour le père d'un frère à l'hôpital J'ai vu ce qu'on appelle la peau colle aux os A maigri Et il s'est mis à Dès que son fils a dit il va suivre le passeur Il a commencé à parler En colère C'est vous qui demandez aux enfants de ne plus honorer leur père Il lui a dit Non, non, non C'est tout le contraire C'est le contraire qu'on dit Il lui a dit Nous n'avons jamais enseigné aux enfants de ne pas respecter leurs parents Je lui ai dit Mais nous leur enseignons que les hommes ne sont pas des dieux qu'on adore pas les hommes Il était mourant Il a commencé à râler J'ai eu peur Il dit à son fils Dis d'abord que je suis Dieu Après tu vas aller te repentir Comme j'ai vu que dans cet état il peut partir là On va me demander pourquoi tu es parti le troublé Il se sortit rapidement Effectivement frère La Bible dit Honorez tout le monde Aimez les frères Craignez Dieu Est-ce que nous sommes ensemble Ne crains personne sur la terre Mais honorez tout le monde Mais honore tout le monde Si un chef d'état vient ici Je vais vous demander de vous lever pour l'accueillir Et on lui donne les honneurs d'un chef d'état Mais s'il me dit Tue ton frère Je vais dire non C'est ça la différence Alléluia L'homme n'est pas Dieu Il y a des êtres humains qui se constituent obstacles Il faut les enlever De ton chef Tu verras le résultat Il y a une soeur Elle n'est pas là ce soir Elle avait travaillé dans une entreprise Et on devait payer Le directeur financier a dit Que tant qu'il est vivant Tant qu'il est là La sœur n'aura pas son argent Je ne savais pas Nous étions à la croisade J'ai reçu pour la première fois Qu'il faut prier Qu'il faut prier Que si quelqu'un a juré Que tant qu'il est là Tu ne seras rien Qu'une telle personne soit enlevée de notre chemin On ne la tue pas Mais qu'elle quitte notre chemin Nous avons prié Mercredi Jeudi Une soeur m'appelle Des paroles Le sujet là Dieu a exaucé Dieu a exaucé Alléluia Elle dit Elle dit Que quand on a prié Elle sentait que c'était pour elle Donc jeudi à 13h On annonce que le monsieur est enlevé C'était une société C'était des états Dans une grande société C'était une société Le genre Quand on te démêle Même la radio annonce Et on a placé les gendarmes devant le bureau Quand on a ouvert le bureau On a trouvé J'oublie Ça doit être un hibou et trois canaries Il y avait hibou et canaries dedans Donc il comptait sur la sorcellerie Et certainement ça marchait Jusqu'à ce qu'il rencontre un enfant de Jésus Alléluia Amen Donc enlève un tel obstacle sur ton chemin Quelqu'un qui a le souffle que ton père lui a donné Ne doit pas respirer contre toi Qu'il aille faire ça ailleurs Nous sommes bons comme notre Seigneur On ne peut pas tuer Mais proclamons Que cet obstacle humain Qui veut barrer ma route Qui veut troubler mon évolution Qui veut me priver De tout ce que le Seigneur passe à grâce à libérer pour moi Des doigts qui te tiens comme le prince de Perse sur la route de l'ange Michel Je t'enlève de là Je te chasse de mon chemin Toi Qui veut jouer le rôle Conjurer les Amalécites contre Israël Je te chasse de mon chemin Je t'enlève de là Je te pousse loin de moi Continue à prier Keep on praying Que la voix soit libérée au nom de Jésus Libérée 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 Dis au nom de Jésus Si tu es un esprit méchant A qui on a offert les sacrifices Pour jouer ce rôle Là Nous détruisons les sacrifices Et nous te commandons de partir Ta mission est finie C'est un échec 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 Total Continue à prier Keep on praying Lève ta main droite Dieu Au nom de Jésus Nous restaurons ce que tu as gâté Nous restaurons ce que tu as gâté Continue à prier Keep on praying Put up your right hands Dis si deux Ou trois Ou plusieurs personnes Se rassemblent Contre moi Que leurs langues soient divisées Et que leurs rassemblements soient dispersés Langues divisées Rassemblements dispersés Langues divisées Rassemblements dispersés Rassemblements dispersés Rassemblements dispersés Lève ta main droite Put up your right hand Dis je proclame Say I proclame Que ma grande richesse That my great riches C'est ma rencontre avec Jésus Is my meeting with Jesus Mon grand travail Le meilleur travail The best work C'est rendre témoignage Pour la gloire de Jésus Pour la gloire de Jésus Et lève ta main Et put up your hand Dis tout esprit C'est any spirit Qui s'est levé contre moi Contre mon progrès spirituel Parce qu'il sait que c'est Ma plus grande richesse Sur la terre Parce qu'il sait que c'est Ma plus grande joie Tout esprit Tout esprit Tout qu'il vienne Des airs Des eaux Des montagnes Des collines Des forêts Du séjour de mort Des leis à riz Tout, 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 tout lieu Que t'es les puissants Jugez 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 Liés Enchaînés Je libère ma marche Je libère ma marche spirituelle Je libère mes capacités D'étudier la parole De prier De chercher Dieu De le trouver De le servir Continue à prier Continue à prier Continue à prier Là, libère-toi Et libère ton progrès spirituel Je proclame Que mon bonheur Ma vie Ma joie C'est en Jésus C'est en Jésus Le service Le vrai service C'est le service de Jésus Et je proclame Je proclame Lève tes deux mains Put up your two hands Dis Seigneur Jésus Say Lord Jesus Accomplis ta promesse Accomplis ta promesse Renew Si tu n'es pas encore Baptisé en le Saint-Esprit Demande à Dieu De le faire maintenant Demande à Dieu De le faire maintenant Et demande à lui De le parler en langue C'est l'un des premiers signes Il manifeste Demande à lui la capacité De prophétiser Demande à lui des visions Ce sont des promesses Ça ne s'achète pas Demande à lui des signes prophétiques Demande à lui une interprétation Et sont prêts De manifester Que chacun prie maintenant Reçoit au nom de Jésus Reçois-le maintenant La parole dit Ouvre ta bouche Que l'Éternel la remplisse Toi tu ouvres seulement ta bouche Et le Seigneur dépose des langues Et tu parles 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 Ouvre ta bouche Que l'Éternel la remplisse Que l'Éternel la remplisse Des nouvelles langues Newtons Des nouvelles langues Newtons Newtons Dis oh Père remplis-moi Père remplis-moi Père remplis-moi de ton notion Si tu es un pasteur Demande qu'il enflamme ton don Un évangéliste Demande qu'il enflamme ton don Dis oh Père enflamme mon don Enflamme mon don Enflamme mon don Enflamme mon don Dérтра Il enflamme ton don Enflamme Enflamme mon don Enflamme it Enflamme Il enflamme mon don Je te lutte Et et ete Lève tes deux mains, continue à parler en lancée, tu n'as pas reçu, reçois-le maintenant, parle, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Lève tes deux mains, continue à parler en force, continue à lancée. tu peux t'asseoir si tu as une prophétie tu te lèves du prophétie maintenant dis merci à Jésus qui a quelque chose à dire ? qui a eu une vision claire ? gloire à Dieu pendant la prière j'ai eu deux visions la première c'est comme si toutes les prières devaient être versées toutes nos prières étaient écrites sur des papiers des lettres et toutes les prières étaient versées ici dans une coupe, un grand panier et un ange est venu chercher ces prières Jésus Christ acclamation quand nous prions pour dégager tout obstacle sur notre chemin le pasteur nous avait conduit dans une prière disant de prier pour dégager tout homme, toute personne tout ce qui pouvait être un obstacle sur notre chemin pour notre bénédiction et je voyais des reptiles, toutes sortes d'animaux ici là c'était comme un genre d'abîme, un grand gouffre au fond là-bas et tout était dégagé tout ce qui sortait des animaux, des reptiles et tout tombait dans le coup Alléluia quand le pasteur avait demandé de prier de parler en anglais de prier ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint de prier lorsqu'on est incédé j'ai vu que la flamme de feu était posée sur chacun de nous sur toutes les vaches sur toutes les vaches c'était rouge c'est tout Amen pendant qu'on priait le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un arc-en-ciel traverser le site et le Seigneur nous dit qu'il renouvelle son alliance avec nous Jésus la deuxième vision qu'il m'a montré il m'a montré un champ qui était mur et il m'a dit qu'il a besoin d'ouvrier parce que le temps est venu pour que les enfants de Dieu célèbres pour aller arracher les âmes dans le monde que Dieu nous bénisse offrant d'acclamation à Jésus-Christ let's clap pour Jésus-Christ Amen Amen Tiens-toi debout Please stand up Dis Seigneur Say Lord Utilise-moi Use me Dis-le j'ai des idées Tell him I have ideas Mais je ne connais rien But I know nothing But I know nothing Dis-le j'ai lu les livres Say I've read books Je ne connais rien I know nothing J'ai discuté avec des chrétiens avec les chrétiens je ne connais rien mais je veux te servir dans le domaine de mon appel je veux le faire de telle sorte que ton coeur soit satisfait je veux le faire pour que ton cœur soit satisfait utilise moi me voici sur ton hôtel fais de moi ce que tu veux amène moi où tu veux prions ensemble utilise nous amène nous où tu veux demande ce que tu veux dis Seigneur s'il y a une présence impure dans ma vie qu'elle soit jugée et qu'elle parte parce que je veux te servir délivrer je veux te servir sans distraction je veux te servir dans la liberté sans oppression démoniaque dis Seigneur manger dans les songes avoir des rapports sexuels dans les songes je ne veux pas ce phénomène je ne veux et je lève la main pour juger tous les démons qui sont derrière ces phénomènes qui sont derrière ces phénomènes j'ai les chances de ma vie je vais te servir sans distraction sans crainte sans frayeur sans oppression assez-vous va-t'en vite tu continues tu dis au Seigneur je veux te servir sans perturbation s'il y a une présence ma Seigne qu'elle s'en oeille qu'elle s'en oeille tout esprit impur qui veut distraire qui veut distraire qui veut oppresser qui veut troubler va-t'en 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 sort et va-t'en sort et va-t'en sort et va-t'en je te déracine restez calme restez calme restez calme tu dois laisser les enfants de Dieu tranquilles et ils se sont consacrés à leur père nous n'avons pas besoin de toi notre père a décidé que vous soyez expulsé vous devez obéir que tout esprit démoniaque qui trouble un engagement que dès que le réveil vient dans la lecture de la parole tu te lèves on t'a dit va empêcher la lecture publique va-t'en vite si ton travail est contre la parole de Dieu contre l'étude de la parole ou la méditation ou la lecture ou la lecture tu es vaincu tu es vaincu tu es vaincu tu es vaincu va-t'en si ton travail est contre le déménage et le gagnement des âmes va-t'en va-t'en vite tu es jugé tes oeuvres sont jugées tu dois partir j'enlève de ton chemin ce qui t'empêche de sortir de partir tout ce que tes maîtres ont placé pour t'empêcher de sortir et de partir je brise cela je t'ordonne de partir si ton travail est contre la sainteté si tu te lèves contre toute personne qui est loin du mal pour multiplier les séductions les temptations va-t'en vite si ton travail est contre la vie du jeûne et la prière tu es jugé sans revêtant contre le jeûne et la prière contre le jeûne et la prière va-t'en 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 soyez concentrés le Seigneur démantèle je vous ai dit que les démons ne veulent pas partir il n'y a que les ténèbres devant eux l'objet et le jugement du Seigneur agissent dans les des retranchements de l'hémy si quelqu'un a été envoûté par les voisins parce que quand il prie tout le monde est troublé si quelqu'un a été bewitched par les neighbors parce que quand il prie tout le monde est troublé et tu ne peux plus prier comme avant je déclare que tu es libre je déclare que tu es libre je déclare que tu es libre et je te restaure dans ta vie de prière je te restaure dans ta vie de prière je te restaure dans ta vie de prière je déclare que tu es libre au nom de Jésus en nom de Jésus Christ et je libère ta vie de prière je libère ta capacité déjeuner je libère je libère je libère et je libère si un esprit a été envoyé pour te rendre lourd parce que Satan sait que ton bonheur c'est dans la relation avec Dieu je le juge ses oeuvres sont abominables je les détruis je les détruis je te délivre de ses mains je t'arrange de ses mains et je le chasse de celui je le chasse de ta vie si tu as été envoyé pour te distraire par des cauchemars quand la personne veut dormir tu viens l'effrayer quand la personne veut dormir frighten go away dis Seigneur c'est toi qui es Dieu c'est toi que je sers je n'ai pas besoin de démons je veux un corps libre une vie libérée pour t'adorer librement librement reste concentré remain concentré si quelqu'un a utilisé ton nom pour faire des incantations pour appeler le malheur contre toi en utilisant ton nom va-t-il je brise tout ce que tu as pratiqué sur son nom si quelqu'un a utilisé ton nom pour parler pour t'envoûter je brise ce pouvoir je brise ce pouvoir va-t-il si quelqu'un a utilisé ton nom pour appeler ton âme et prononcer des malédictions sur ton âme quand tu dormais je brise cet envoûtement je brise cet envoûtement lève ta main droite dis Seigneur au nom de Jésus nous prisons tout envoûtement pratiquer sur le nom nous prisons nous prisons une prison tout envoûtement tout envoûtement pratiquer sur les noms pratiquer sur les noms s'il y a un démon qui t'a suivi parce que tes parents l'ont adoré et ils lui ont fait des promesses et ils se tiennent sur ces promesses pour résister pour réclamer pour réclamer pour revendiquer je proclame que tu es un enfant de Dieu je proclame que tu es libre je proclame que par le sang de Jésus tu es libre je proclame que tu es libre je proclame que tu es libre je proclame que tu es libre tu es libre tu es libre démon va t'en démon go away va t'en go away cet enfant ne t'appartient plus ce enfant n'est pas yours c'est Cet enfant ne s'appartient plus ! Mais car il n'est pas juste ! Il ne t'appartient plus ! Jésus l'a racheté ! Jésus l'a racheté ! Sors et va-t'en ! Sors et va-t'en ! Si tu es un démon, qui est venu dans la vie d'un frère, parce que ses parents ont été mariés par les démons, soit c'est la mère qui a donné l'envoûtement à son père, ou qu'il l'aime, ou bien ton père a donné l'envoûtement à ta mère, ou bien ta mère a donné l'envoûtement à ton père, et un démon est derrière toi, parce qu'il revendique ce foyer-là. Je déclare que tu es libre ! Je déclare que par les maîtres issus de Christ, tu es libre ! Ce qu'ils ont fait ne te concerne pas ! Jésus t'a sorti de ce foyer ! Dieu est ton père ! … ... ... Go, go, don't waste time. Go, 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 go. Continue à dire Seigneur je t'appartiens je suis à toi. Keep on saying Lord I belong to you. Je t'appartiens je suis à toi. Dis-le c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime, dis je ne veux pas le diable, je ne veux pas Satan, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Sors les vaches, dis esprit malsain de Marie de nuit, tu connais ton sort, Jésus t'a vaincu à la croix, Jésus a libéré les captifs, Jésus a jugé l'occulte païen, Ton autorité est finie, au nom de Jésus, nous arrachons toutes les femmes, que tu veux garder, nous les arrachons de tes mains, Nous enlevons toutes les alliances, nous détruisons tout mariage avec les démons, nous libérons les captifs, Et nous disons, femmes, vivant sous l'oppression, de Marie de nuit, vous êtes libres, vous êtes libres, que tous les démons s'en aillent, Tout esprit appelé Marie de nuit, Marie de nuit s'en aillent, il 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 s'en aillent, Au nom de Jésus Christ, Marie de nuit, Je juge tes oeuvres, Je proclame Que ces enfants appartiennent à Jésus, Que ces enfants appartiennent à Jésus, Et ils doivent se marier, les hommes doivent se marier, les femmes doivent se marier, les vrais mariages, les vrais mariages, J'enlève toute alliance, toute alliance, toute alliance, toute alliance, tout alliance, toute 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 alliance, Je ne regarde pas derrière. Si tu es un démon qui est venu à cause de l'adoration des jumeaux, tes oeuvres sont mauvaises. Nous les jugeons. Les enfants veulent servir leur Dieu. Si tu es resté à cause d'un sacrifice qu'on a oublié, qui ne vient plus dans notre souvenir, mais ça te permet de résister. Au nom de Jésus, ces liens brisés, ces liens brisés, ces liens brisés, vacants. Jésus Christ, dit Jésus est Seigneur. Je juge tous les démons qui m'ont suivi à travers l'argent que j'avais donné à quelqu'un. Je me sépare de cet argent. C'est toi de mon vagin. Je me sépare de cet argent. Amen Amen Pose le maître sur ta tête pour recevoir la bénédiction Que la grâce repose sur toi Que les regards du Seigneur soient sur toi Que toute attaque contre toi soit néantie Que un mur de protection t'environne Et que le ciel de Dieu, le vrai ciel soit ouvert au-dessus de toi Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de toi Marche et triomphe Marche et domine Au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz